Bon, mais c'est ça, vous restez avec nous, alors maintenant, on ne va pas vous laisser partir facilement, les garçons, vous avez 5 minutes là, bon, donc 10, ils en disent, c'est bien. Alors, maintenant, on va accueillir quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, justement, qui s'appelle Paul De Vendre. Est-ce que Paul De Vendre peut entrer, s'il vous plaît ? Bonsoir Paul. Alors, Paul De Vendre, bonsoir. Donc, vous êtes belge, vous, vous voyez, comme quoi, finalement, nos amis francophones nous apportent beaucoup la francophonie. On s'est toujours demandé à quoi ça servait la francophonie. Dis-donc, vous êtes belge, mais ce qu'il y a de la dioxine sur votre crâne d'oeuf. Vous habitez en France depuis suffisamment longtemps, ok, d'accord. Alors, vous êtes belge, vous avez 37 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, et vous êtes, d'abord, vous avez publié un bouquin qui n'a pas grand-chose à voir de ça, il s'appelle La parabole du barrage vers une nouvelle organisation du travail, aux presse du management. Alors, ça, on va peut-être... J'en ai un, d'ailleurs. Ben, donnez-le, donnez-le à notre famille Marc Bandet, parce que lui, ça m'intéresse beaucoup, il a donné sa vie aux travailleurs. Alors, vous êtes le traducteur et le prophète d'un auteur, Gilles Prophète, parce que vous répondez sa bonne parole, vous êtes le traducteur et le prophète d'un auteur américain qui s'appelle John Gray. Alors, John Gray, c'est un ancien moine qui s'est reconverti dans la sexologie. Donc, quoi, finalement, le pire n'est jamais sûr. Ça fera plaisir à Blandel, parce que, finalement, ce type a passé 10 ans dans un couvent en Suisse, puis un jour, il a découvert la sexologie et il a tout abandonné, voyez, comme quoi... Mais son image, enfin, son travail est beaucoup plus vaste que la seule sexologie. Oui, j'en vais en parler. C'est un type qui a 50 ans, John Gray, vous êtes donc son porte-parole, parce que lui, de toute façon, il vit en Amérique, il ne parle pas français. Alors, en 92, John Gray, il a publié un bouquin qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », voilà, qui est donc publié aux éditions Michel Laffont, voilà, j'espère que... Zoom, zoom, mon garçon ! Voilà, alors, ce qu'il dit dans ce bouquin, en gros, c'est que les hommes et les femmes viennent de deux planètes différentes. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors, évidemment, c'est une image, c'est pas comme Paco Rabanne, qui, lui, croit vraiment qu'il vient de la planète de l'étoile Altaïre. Lui, il en est intimement persuadé. Entre Mars et Vénus. Entre Mars et Vénus, absolument. Alors, ce bouquin-là, montrez-le à la caméra, Laurent. Ce bouquin a été traduit en 40 langues, ce qui, pour un livre sur la sexologie, est quand même pas mal. Celui-là n'est pas uniquement sur la sexologie, c'est vraiment sur les relations, en général. Il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, c'est énorme, donc en France, un peu plus de 200 000 exemplaires, et il est resté pendant plus de 4 ans au box-office américain. Bon, donc c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, ce John Gray publie un nouveau bouquin en France qui s'appelle « Mars et Vénus en amour », pour que la passion résiste au temps. Voilà. Alors, en gros, vous me contredisez, il dit que la jouissance la plus intense, finalement, on la trouve dans la fidélité. Et ce n'est pas l'habitude qui tue l'amour, c'est la maladresse. Donc il suffit d'avoir lu ce bouquin et puis d'écouter un petit peu ce que vous dites, pour pouvoir perpétuer la magie du début. Je ne sais pas s'il suffit, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et finalement, sans pour autant transformer les rencontres sensuelles en travaux pratiques. C'est fait. Je ne pense pas qu'elle est tout à fait d'accord. Je pense pas. On va en parler après. Je termine de vous présenter pour nos amis téléspectateurs. Vous êtes alors, vous, vous êtes facilitator. C'est-à-dire que vous êtes un peu le prophète de John Gray, de sa façon de penser. Vous accueillez des couples en week-end. Ça coûte 1200 francs. Et c'est des trentenaires en général. C'est pas des vieux chers. Les plus âgés avaient 72 ans. Ah oui, quand même, quand même. Donc ça peut l'intéresser. Et alors, il y a des vidéos, des CD-ROM, des revues, etc. Et donc, vous prenez des... Oui. En fait, l'idée de base, c'est que j'ai intégré dans ma vie, je dirais, tout ce que j'ai entendu aux États-Unis il y a quelques années. Et vraiment, l'ayant intégré, le vivant au quotidien, j'ai vraiment... Avec votre épouse Corinne. Avec mon épouse Corinne, tout à fait. Donc Corinne et vous, c'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche très très bien. Grâce à John Gray ou non ? Entre autres, mais c'est vrai que j'ai appris énormément. Moi, avant de rencontrer John Gray, donc j'étais marié depuis 3 ans avec Corinne, et on avait quelques petits problèmes comme majeurs... Enfin, pas majeurs, justement. Un des trucs qui m'énervaient un petit peu, c'était le temps qu'elle passait au téléphone, notamment avec ses copines ou avec sa mère. Et j'avais des difficultés à comprendre pourquoi une femme a besoin de t'en parler. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'homme, on a besoin beaucoup moins de parler. Mais nous, on dit 2000 mots par jour et les femmes, 6000. Et les femmes en font 6000. Parce qu'il y a une partie, pour une femme, un besoin fondamental d'exprimer ses émotions et son ressenti. Un homme a beaucoup moins besoin de ça. Et donc, en fait, la grande erreur que l'on fait dans une relation, c'est de croire que l'autre va réagir comme nous, on réagirait dans telle ou telle situation. C'est déjà une école de la compréhension. Même si ça n'aide pas à rester 35 ans avec la même personne, c'est déjà au moins au départ une école de la compréhension. Mais à mon avis, si on ne comprend pas ça, c'est beaucoup plus difficile de rester 35 ans ensemble. Oui. D'autant plus que les problèmes auxquels on fait face maintenant n'ont plus rien à voir avec les problèmes que nos parents ont connus. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent, le monde est en train de changer de manière phénoménale, et les hommes et les femmes sont en train de se chercher aussi l'un par rapport à l'autre. C'est sûr que ce n'est pas à cause de vos yeux qu'elle reste avec vous, votre femme ? Peut-être aussi. Il a des beaux yeux. Il est dragué ? Je ne le drague pas. Je ne peux trouver qu'un mec a des beaux yeux. Ça s'attrape comme ça ? Je ne sais pas comment ça s'attrape. Attention, parce que lui, il prêche la fidélité, et puis il ne faudrait pas qu'il soit pris dans un scandale sexuel. Il faut surtout mourir avec l'enfer. Il y a des trucs dans le premier bouquin, ce n'est pas le dernier, excusez-moi, mais j'ai le premier. Comment faire pour que sa femme reste, enfin pour que la relation dure ? Il y a des trucs étonnants, des conseils que vous donnez. Prenez-la souvent en photo, par exemple. Ben oui, ben oui. Prenez votre femme souvent en photo. Ce n'est pas faux. Ah, attendez, Marc Blondel, qui est un adepte de John Murray, vous pouvez me dire. Non, 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 je ne connais pas. Mais ce n'est pas faux. C'est une façon de montrer une certaine considération pour sa partenaire. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, une des différences qu'il y a entre un homme et une femme aussi, c'est qu'un homme a la capacité, en fait, ne fait qu'une chose à la fois. Et le grand problème qu'il a, c'est qu'au début, il voit une femme, il dit qu'il est attiré, et aussi une des grandes différences, c'est qu'un homme est d'abord attiré par le corps d'une femme. Il est d'abord attiré, il voit un corps, il ne peut pas s'en faire, il regarde. Le premier rang d'attaque pour un homme, c'est le physique. Le premier rang d'attaque pour une femme n'est pas le physique. On va en reparler. Tant mieux pour nous. Ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Ça change un petit peu. On l'a vu dans Recto-Recto aussi, chaque femme a un côté masculin. Ça change un petit peu moins des gens. C'est un lycée de verset. Bon, alors... Mais donc, un homme a cette capacité de faire une chose à la fois. La grande difficulté dans beaucoup de relations, c'est que l'homme, donc, fonctionne objectif. Il voit une fille, il veut la draguer, l'épouser, vivre à vivre avec elle. Et à ce moment-là, au moment où, du lendemain du mariage, je dis, OK, cette chose-là, c'est réglé. Maintenant, je me concentre sur autre chose. Il va avoir tendance à délaisser sa femme. Qu'est-ce que vous gosse ? En disant, maintenant, je vais me concentrer pour gagner le plus d'argent possible. Parce qu'il pense que c'est en assurant cette sécurité matérielle qu'il va le rendre le plus de bonheur à sa femme. D'accord. Alors, maintenant, voilà, le problème est posé. Donc, vous, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Mille et une raisons de prendre un amant ». Vous, vous êtes le prophète de John Gray qui dit que, finalement, le bonheur, l'épanouissement sexuel réside dans la fidélité. Et donc, maintenant, mesdames, messieurs, nous allons demander à Georges et Maryse Wolinsky de nous rejoindre. Parce que c'est vraiment un couple. Alors là, ils sont ensemble depuis 30 ans. Donc, on va avoir vraiment des cobayes qui vont venir de son sol. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, Georges. Là, vous allez apprendre des choses. Là, on va apprendre des trucs, là, c'est clair. Moi, j'ai posé des questions. Le service public, c'est ça. Parce que, jusque-là, on n'a pas appris grand-chose. Ah bon ? Ben, justement. Alors, Maryse et Georges, on vous attendait. On vous attendait. Donc, on vous a invité parce que, en 1978, Georges Wolinsky, vous avez écrit un bouquin qui s'appelait « Lettre ouverte à ma femme ». Et, en 1993, Maryse avait écrit la réplique qui s'appelait « Lettre ouverte aux hommes qui n'ont toujours rien compris ». Donc, voilà. Vous êtes ensemble depuis à peu près 30 ans et mariée depuis 28, c'est ça ? Oui, un peu plus de 25 ans. 68, vous vous êtes rencontrée en 1968 ? C'est rencontrée en 68, au journal du dimanche. Au journal du dimanche. Alors, vous publiez, Maryse, un bouquin qui s'appelle « La chambre d'amour » chez Albin Michel, voilà, que je vous montre à la caméra. Qui est un roman. Qui est un roman qui raconte quoi ? Eh bien, justement, qui raconte l'histoire d'un couple. On y parle beaucoup de fidélité parce qu'en fait, j'ai voulu… C'est mon sixième roman et, pour cette sixième fois, j'ai encore exploré donc ce que c'était que l'amour parce que j'écris surtout sur le couple. Et là, je voulais savoir un peu ce qu'on a écrit des livres façon « La princesse de Clèves » ou bien alors façon « Histoire d'eau » donc érotique. Et moi, je voulais savoir un peu ce qu'il y avait au milieu, c'est-à-dire comment le lien amoureux peut-être intégrer la sexualité sans toutefois être trop réaliste, parler de position, etc. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un couple où il y a des différences et on peut parler de fidélité. On parle aussi de… voilà, d'énormément d'amour. C'est un roman d'amour et, pour une fois, parce qu'il y a une certaine dépréciation, pour une fois, moi, je revendique le roman d'amour. C'est un trio, quand même. Oui, c'est un trio, ça, on va en parler. Déjà, ils ne sont pas d'accord. On est d'accord. Il y a trois personnages, il y a une femme et deux hommes. C'est intéressant. Justement, votre première rencontre, c'est en 68 au JDD, vous étiez stagiaire et Georges à porter son… à porter des dessins. À chaque fois. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas fait pour marcher, parce que vous, vous aviez 20 ans. Vous étiez catho ou traditionnaliste, un peu. Dites pas ça à Blondel. Il disait qu'il ne veut pas voir Guchon. J'étais. Ma famille était. Oui. Et lui, alors, au contraire, il avait déjà 35 ans, donc il avait déjà pratiquement le double de votre âge. Il était veuf. Il avait deux petites filles. Il était juif et il était de gauche. Donc, ça n'avait rien à voir avec vous. Et puis, en plus, il cavalait, il picolait avec ses copains. Non, non, un peu, quoi. Un peu. C'était un veuf joyeux. C'est un veuf joyeux. Justement, c'est ça qui est intéressant. Je me console, quand même. Ben oui. Ben oui. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement… Il faut mieux qu'elle devienne une femme d'un veuf que la première. Non, non, non. Non, non, non. C'est intéressant, c'est qu'effectivement, quand je l'ai rencontré, c'était un séducteur, il avait pas mal de petites amies. Et donc, moi, un non-jouant, si on peut dire. Moi aussi. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'on est un couple complètement fidèle quelques années plus tard, plus de 25 ans plus tard. Et moi, je pense que j'ai fait la conquête d'un non-jouant. Et je trouve que ça, c'est un point très, très positif. Vous l'avez apprivoisé ? Vous l'avez apprivoisé ? Complètement. Vous avez hésité un peu… C'est une victoire. Est-ce que c'est vrai, Marie, est-ce que vous avez hésité au départ un petit peu entre Rézère et Wolinsky ? Comment vous savez ça ? On me le dit souvent. Vous savez des choses très amicales. On me le dit souvent. Non, c'est vrai ? Ben, Rézère était un très bel homme. Oui, mais Rézère était un peu plus compliqué sexuellement, quand même. Ah non, pas du tout. Il adorait les femmes. Ah non, Rézère… Vous m'avez interrogé, il m'a raconté des trucs. Je ne veux pas en parler ici parce que… Avec Rézère, rien. Avec Rézère, il ne s'est rien passé. Elle aurait dû épouser Rézère. Tu serais veuve et le noir lui va très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la première… Comment ça s'est passé la première fois que vous avez fait l'amour ? C'était longtemps après votre rencontre ou c'était… Ah non, pas du tout. Ah non, c'était… Longtemps avant. Non, sérieusement, Marie. Non, non, mais c'était très bien. Mais raconte. C'était… Oh, raconte. Pendant deux, trois mois, on s'est… On se regardait du coin de l'œil dans le journal. Oui. Et puis un jour, il y a eu une réunion. On a déjeuné ensemble. C'était la première fois. On était entassés dans une auto. Et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé là. J'ai senti que peut-être ça pourrait marcher avec la petite blonde. Elle était mignonne. Parce qu'au début, vous disiez… J'ai l'impression… J'avais 20 ans. Il a dit… Non, parce qu'au début, non, c'est pas ça. Parce qu'au début, il a dit… J'ai l'impression d'avoir une poupée et de jouer avec une poupée. C'est vrai, hein ? Comme une poupée Bella. J'ai peut-être dit ça dans la lettre ouverte. Oui ? Oui. C'est vrai. Et puis on a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous. Et puis elle m'a téléphoné. Elle m'a dit… Je peux pas attendre. C'est trop tard. C'était dans quelques jours, justement. Oui. Alors j'ai dit, ben viens. C'est génial. Il faut dire que 68, c'était une bonne époque. Ah ben oui. Ah ben oui. On la regrette, cette époque. On la regrette, mais en même temps, les couples 68ards ont tous divorcé. Oui. Et nous, nous sommes, je crois, une exception. Oui. Vous, cacahuètes, en quelle année ? Elle était déjà une des secrétaires de l'organisation. J'avais des responsabilités. Ah oui, vous l'avez trouvée en arrivant ? Non, pas en 58, quand même. Non, en 68. Elle était déjà secrétaire de la Fédération. Ah oui, d'accord. Donc vous l'avez connue entre 58 et 68, quoi. Oui. D'accord, ok. Dites-lui, j'y pense. Vous avez des rapports avec votre secrétaire. Vous fumez le cigare. Vous seriez pas président des Etats-Unis, vous ? Attendez, on a un doute, là. Si vous le trompiez, vous lui diriez ? Bon. En tout cas, pas ce soir. Non, pas la gérée. Euh, c'est une mauvaise question. Bon. Et vous, Georges ? C'est une mauvaise question. Bon. Non, attendez, je vais la poser autrement. Non, mais c'est ça, c'est une qualité de l'adultère, c'est la discrétion. Hum. Vous pensez qu'il faut le dire ou pas le dire ? Ça fait de la peine à l'autre ou vous pensez qu'il faut... Il faut jamais le dire. Ouais. N'avoue jamais, comme Guy Mardel nous l'a tous expliqué. Il faut le dire quand on est... C'est-à-dire que lorsqu'on est infidèle, il faut dire, non, je suis fidèle. Ouais. Mais quand on est fidèle, il faut jamais rien dire. D'accord. Ok. Bon. Tout le monde prend note. Oui, Paul. Quand un homme trompe sa femme, c'est que lui, il va dire justement qu'il a vraiment la capacité de bien assérier les problèmes. Donc quand il est avec sa maîtresse, il est pas du tout avec sa femme, ça lui pose aucun problème, il est 100% concentré sur son affaire. Ouais. Et quand il est avec sa femme, il est pas du tout avec sa maîtresse. Une femme a beaucoup plus de difficultés à faire ce tri. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais donc, ce qui se passe en fait, c'est quand un homme va tromper sa femme, il va se dire, mais de toute façon, ce qu'elle ne sait pas, ça peut pas lui faire de tort. Le grand problème, c'est qu'une partie d'elle, une femme va ressentir immédiatement si son mari la trompe. Et à ce moment-là, elle va devoir faire le choix entre ce que son mari lui dit et ce qu'elle, elle ressent au plus profond d'elle-même. Ou se prendre un amant. Non, mais ce qui va se passer, c'est que donc, elle va avoir des difficultés à faire confiance à son mari. Or, en fait, c'est quand son partenaire lui fait confiance que l'homme ressent le plus d'amour. Et donc, c'est très difficile. Je n'ai jamais regardé l'amour avec lui, monsieur. Moi, j'étais presque vrai, moi. Moi, je trouve qu'il a des yeux pour lui. Un type qui comprend tout de mes réactions. Oui, il comprend tout. Mais vous avez un truc sur tout, vous êtes l'ordinateur du sexe. Ce qui est fondamental, c'est de dire... Parce qu'on a tous l'idée de dire... C'est vrai qu'un homme se dit, mais est-ce que réellement je suis fait pour être monogame ? Parce qu'on est tous attirés, on voit des belles femmes, on est tous attirés. Il y a l'instinct de chasseur, vous en parlez dans votre livre. Il y a l'instinct de chasseur qui dit, mais on n'est pas fait pour rester avec une seule femme. Je suis attiré par quelqu'un, il faut que j'y aille. La vie est courte. La vie est courte, allons-y. Le grand problème, c'est que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que... Qu'est-ce qui donne le plus de plaisir à un homme ? C'est de donner du plaisir à sa partenaire. C'est pas son propre plaisir à lui. Le plaisir d'un homme est décuplé par le plaisir de sa femme. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. En ce qui me concerne, c'est vrai. Moi je suis d'accord avec Paul. Si vous en avez eu plus qu'une, vous le sauriez. Oui. La question... C'est qu'on peut se poser concernant Paul. Chacun pour toi et Dieu pour tous. Bon, non Paul, ce qu'il faut dire aussi... Alors vous avez l'air un petit peu déboussolé là, parce que finalement, vous avez toute la théorie de John Gray... C'est la pratique aussi depuis quelques années. Ça tient quand même avec des femmes-femmes. À partir du moment où on a des femmes qui vont voir des Chippendale pour s'exciter, ça change un peu, parce que comme vous venez de le dire, elles deviennent des hommes. Elles deviennent des hommes. Et c'est la difficulté du monde dans lequel on vit pour le moment, c'est que depuis mai 68, en fait, quel est le mouvement des femmes ? A été de dire, mais maintenant moi je suis capable autant qu'un homme de réussir. C'est notamment ce qu'on voit... Enfin, pour réussir maintenant dans la politique... Qu'est-ce que ça veut dire d'une femme qui devient un homme ? Ça veut dire quoi ? Quelles sont les caractéristiques d'un homme et d'une femme ? Un homme, principalement, ce qui se sent bien, quand il se ressent bien, c'est sa compétence à faire des choses. C'est le fait de se sentir, d'avoir un objectif, d'aller de la verber, et c'est pour ça qu'il doit marcher sur la tête de quatre personnes pour atteindre l'objectif. On va l'arrêter comme ça à Hollande, blabla. C'est du blabla. Non, c'est comme ça qu'on se ressent en tant que martiens. Non, non, ça c'est une définition... En tant que martiens ! En tant que martiens ! L'homme vient de Mars ! L'homme vient de Mars ! Non, non, mais c'est une définition... Pardonnez-moi, c'est une définition qui intègre une conception qui est celle de la différence et de la discrimination entre les hommes et les femmes. C'est la discrimination entre les femmes. Ce que vous n'acceptez pas, c'est que les femmes puissent devenir nos égales. Et ça, je regrette à partir du moment où effectivement... Moi, à partir du moment où les femmes sont en train de conquérir... D'ailleurs, vous savez, moins rapidement qu'on ne le pense, mais sont en train de conquérir l'égalité, et bien effectivement, sur le plan sexuel, elles se comportent comme les hommes maintenant. Donc ça veut dire que ça marche plus, ça, alors ! Pourquoi ces livres ont un tel succès ? Parce que la plupart, il y a pas mal de gens qui se retrouvent là-dedans. Et le truc, c'est que c'est pas une question d'égal d'avoir quelqu'un qui soit mieux ou moins bien. La différence n'est pas une hiérarchie. C'est ça qui est fondamental de comprendre. Et le fait de dire que les hommes ont certaines caractéristiques, les femmes en ont d'autres. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, justement. Or, justement, on est dans un monde machiste qui nous dit que les caractéristiques des hommes seraient meilleures. Et que les femmes ont tout à l'heure. Là, excusez-moi de vous dire, c'est n'importe quoi. Par exemple, là, 20 phrases, page 76 de votre dernier bouquin. Non, c'est pas le sien. C'est lui qui traduit, c'est lui qui traduit. C'est lui qui traduit, absolument. Il assume ce qu'il traduit. Il assume, il assume. Alors, il y a 20 phrases pour enflammer une femme. Alors, c'est numéroté de 1 à 20. Allez-y, on va voir ce que ça nous fait. Tu es si belle. Tu es mon rêve incarné. Je t'aime tant. J'aime partager ta vie. Tu m'excites tellement. Tes seins me rendent fou. Bon, ça, très bien. Mais pourquoi mettre, comme ça, les 20 phrases stéréotypées ? Alors, imaginez. Imaginez, pour gagner du temps, le mec, il va dire, ce soir, 2, 12, 17, 17. Comme en Chinois. Comme en Chinois. Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La grande difficulté, justement, et les critiques qu'on peut tout à fait avoir par rapport à ces livres-là, c'est que ça fait un peu recette de cuisine. Ça fait un peu américain. De nouveau. Mais ce n'est pas parce que... Ça fait un peu américain, oui. Vous êtes un ricard à rail du cul, monsieur. Mais chez le même éditeur. Le truc, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a, et de nouveau, le fait que des choses soient traduites, ôte un petit peu, justement, tout ce qu'il y a derrière. Je crois aussi, il faut dire les choses. C'est vrai que les Américains, ils ont des bouquins pour apprendre à faire la cuisine, à faire l'amour... C'est une question du style, moi, je... Nous, on sait... Mais donc, c'est pas... Il faut pas... Très bien. Marc Blondel, la parole est à Marc Blondel. Pour draguer quelqu'un, j'utilise pas ce style-là. Et pourtant, il me semble, dans ma vie amoureuse, avoir réussi, de temps en temps, à draguer les gens avec mes mots. J'ai pas besoin d'aller chercher un bouquin. Et justement, les façons... Les gens qui ont besoin, peut-être, Marc. Oui, donc, c'est un Val-Mécom pour un Valide. Tu es tellement mouillé. Mais... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est Roland Dumas, Christine de Viejo. Bon, on continue. On continue. Quel est le plus jaloux des deux ? Les deux. On n'est pas jaloux. Non, on n'est pas jaloux. Je suis pas jaloux. Enfin, si, quand même. Genre. Il y a des jeunes types qui rôdent autour d'elle, qui sont beaux mecs. Mais c'est vachement bien d'épouser un homme plus âgé que soi. Ouais. C'est ce qu'a fait ma femme. Ça reste... On reste très jeune. Mais moi, je... Je pense qu'elle devrait prendre un amour. Je comprends même pas qu'elle n'en prenne pas. Mais ça... Attendez. Non, genre, ça veut dire que... Non, mais c'est très beau. Ça veut dire que vous l'aimez. Non, mais c'est une preuve d'amour. Moi, je suis un peu endormi. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire que vous l'aimez suffisamment, Maryse, pour penser que peut-être que ça serait bien pour elle qu'elle prenne un amour. C'est une preuve d'amour. Mais ça serait très bien pour elle. Regardez, Jomémy, elle lui a pris la main et tout. Mais ils sèvent, les deux, là. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, Laurent, c'est toujours mal qu'elle est le plus jaloux des deux, là. Non, mais je ne suis pas vraiment jaloux. Non, vous n'êtes pas jaloux, vous ? Non. Ben, moi, je n'ai pas de raison. Non, mais pas de raison, ça veut dire qu'il ne peut pas draguer de gonzesses ? Elle n'est pas emmerdante du tout. Je voyage beaucoup. Chacun, on sort le soir avec des amis différents. Il n'y a jamais de problème. C'est bon. Vous êtes jaloux, vous, cacahuètes, quand même. Moi, je veux dire en même temps... Moi, vous me contraignez à un aveu. Mais j'ai un certain instinct de possession. Ah, moi, je n'aime pas du tout l'instinct de possession. Non, non, non. Cacahuètes ? Non, 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 justement. Ah bon ? Justement. C'est-à-dire cacahuètes, c'est à la maman, c'est l'ami K.O. Alors, qu'est-ce que vous préférez chez lui ? Qu'est-ce que vous préférez chez Georges ? Sa générosité, sa bonté. Il est très facile à vivre. Extrêmement facile à vivre. Mais à part le fait d'être une bonne patte... Bah, il me fait beaucoup rire. Ouais, ça, c'est vrai. Il est d'une humeur égale. Oui, il est toujours de mauvaise humeur, c'est clair. Non. Il est toujours... Il est ronchon, le Volanski. Ah, il est ronchon. Il est toujours... Il essaye de dire du mal de moi, mais il me connaît. Non, je le connais. Je l'apprécie. Je reviens parce que c'est rigolo quand même. Oui. C'est des bouquins de M. Grec que traduit notre ami. Non, mais il faut écrire ce qu'il y a... Il faut lire ce qu'il y a en gras. Parce qu'en fait, ce livre est fait pour des gens qui ne lisent jamais. Prenez-la dans vos bras au moins quatre fois par jour. Mais là aussi, justement, par rapport à ça, une des grandes plaintes de plein plein de femmes, c'est qu'elles se disent, elles disent toutes, mon mari ou mon partenaire ne me prend plus dans les bras que quand il a envie de faire l'amour. Oui. Et un homme va dire, mais oui, j'ai pas d'autres raisons de prendre ma femme dans les bras. Et vous, ce que vous suggérez, c'est de la prendre dans les bras ? Parce qu'en fait, une femme a besoin de caresses non sexuelles très, très importants, beaucoup plus importants pour un homme. C'est la vraie vie. Oui, absolument. De tendresse, etc. Bah, vous êtes d'accord au moins là-dessus, hein. Mais c'est pas vrai. Mais pas juste avec son mari. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a pas besoin que je sois tout le temps en train de la bichouiller. Non, moi, ça m'agace. Ça m'agace, Marie. Ça m'inquiète. Il y a un autre. Ça m'inquiète. Elle se dit, pour moi, il est bien gentil. Parce que j'ai remarqué un truc. Quand on est trop gentil avec les filles, elles se disent, il est bien gentil aujourd'hui. Il est collant, il est collant. Qu'est-ce qu'il a à se faire pardonner ? Je vais vous dire une chose. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est qu'on les baise. Pour qu'elles aient envie, il faut d'abord qu'elles se sentent aimées. Oui, peut-être. Il faut d'abord qu'il y ait des sentiments. Attendez, attendez. C'est ça qui est très très important. C'est pas vrai. Moi, je crois que c'est vrai, ça. Non, Marie ? Du sentiment, mais non. Je crois que les hommes et les femmes ont besoin d'être humains. Non, justement pas. C'est mieux si on s'aime, mais c'est pas indispensable. Pour une femme, beaucoup plus. On aime quand on plaît, en fait, s'il plaire. Quand quelqu'un nous allume un peu, bon, ben, c'est comme ça. Mais ça n'a pas besoin. Big love forever. Pourquoi beaucoup d'hommes vont prendre le jeu de la séduction ? Il faut qu'il y ait le jeu de la séduction de pareil. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un homme, une fois qu'il a fait l'amour 5-6 fois avec sa femme, qu'il va dire, maintenant, arrêtons les préliminaires. Allons droit au but. Ne perdons pas notre temps. Il y a une théorie dans John Gray, là, que j'ai... C'est ça qui est très frustrant. Il y a des formules, il faut faire le tour des seins avec le doigt. C'est de nouveau. C'est de l'image. C'est de l'image. J'ai une idée. Il y a des gens, mais qui... Ce qui est important, c'est d'aller voir derrière. 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 Attendez, j'ai pas vu ça dans le bouquin. Ça, c'est Nostradamus. Il y a une chose que je trouve fausse dans votre livre, c'est que vous dites que l'homme commence à aimer, enfin, ou l'homme se met vraiment à aimer avoir de grands sentiments au moment de l'orgasme. Et alors là, vous vous trompez complètement parce que l'orgasme, c'est quelque chose qui rend parfaitement égoïste. On ne pense qu'à soi à ce moment-là. L'orgasme, oui, justement. Le fait d'avoir un orgasme nous ouvre à nos sentiments amoureux après l'orgasme. C'est pas l'orgasme, évidemment. Ah bah vous dites que pendant l'orgasme... Non, il y a peut-être des erreurs de... Pardon, vous avez... L'homme dort après l'orgasme. L'orgasme, c'est une expérience qu'on vit soi-même. Non seulement l'homme dort, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est un... Mais on entre, on pénètre dans un univers complètement égoïste à ce moment-là. Donc on ne va pas du tout penser à son partenaire. Et c'est pour ça que c'est important, notamment la théorie d'avoir tous les deux un orgasme en même temps, n'est pas la meilleure stratégie. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Parce qu'une fois sur deux, la femme est frustrée. Mais c'est pas vrai du tout. Mais ce que vous dites n'est pas vrai du tout. C'est comme la circulation alternée. Mais ce que vous dites n'est pas vrai du tout. Parce qu'au contraire, il faut être synchrone. L'orgasme alterné. Pardon Marie. Mais si, il faut être synchrone. Non, parce que justement... Je suis synchrone, moi. Nous sommes synchrone. Il y a 30 ans qu'ils sont synchrones, quand même. Mais les risques d'un orgasme synchrone, c'est qu'une fois sur deux, l'homme arrive un petit peu trop tôt. Et que justement, il manque... La femme est frustrée parce qu'il manque... Attendez, là, on est dans l'univers scientifique. C'est pas du tout scientifique, c'est du vécu quotidien. C'est pas l'amour. Avec Corinne. Vénage. Moi, si vous voulez, j'ai envie de parler d'amour. Dans mon couple, je parle d'amour. Et vous, vous ne parlez que du scientifique, de trucs. Ah non. Je vous parle de vécu. Je peux vous dire que je ne parle que de vécu. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que des trucs scientifiques. Il n'y a pas que des trucs scientifiques. J'ai un exemple, là. Je ne vous parle que de vécu. Numéro 28. On va savoir si c'est grâce à ça que votre couple tient, les Wolinskis. Les Wolinskis. Parce que là, vraiment, il y a des trucs, des conseils pour que les couples tiennent. Et ça, c'est formidable. Si c'est elle qui lave vos chaussettes, retournez-les du bon côté pour lui éviter cette tâche désagréable. Ah ouais, il faut déjà faire laver ses chaussettes par sa femme. C'est nul. Oui, alors déjà. Ah là là. Vous les retrouvez du bon côté, vos chaussettes ? Je n'avais jamais pensé à ça. Alors maintenant, avant de passer au cœur du débat, je voudrais vous poser juste une dernière question. Ah non, parce que le cœur du débat, c'est... C'est les préliminaires. Là, on fait le tour du 5, je dois. Est-ce que vous avez des fantasmes inassouvis ? Alors vous, vous avez déclaré un de vos fantasmes, Georges, apparemment inassouvis. Vous dites, on prend le train, on fait comme si on ne se connaissait pas, et au premier tunnel, poum. Et vous dites, j'ai peur d'avoir le fourré. Lady Daliana. Ah si. Vous l'avez fait, ça ? Vous l'avez pas fait ? Non, non. Le fantasme. Vous avez fait affaire à un humoriste. Oui. Non, non, moi j'ai un fantasme, quand même. Inassouvis. Je ne sais pas si je l'ai raconté à cette émission, d'ailleurs, parce qu'il y a longtemps... Est-ce que tu le racontes souvent ? Non, non, je ne sais plus. Je ne sais plus dans quelle émission elle l'a raconté. C'est peut-être le jour du Seigneur. J'aimerais... Ça ferait un beau sujet de film, d'ailleurs. J'aimerais mourir et revenir sur Terre sous un autre physique. Oui. Et puis sauter Maryse. Ah, que c'est beau ! Pour voir comment elle fait avec un autre. Ah, comme c'est beau ! Ça, c'est une preuve d'amour extraordinaire ! C'est-à-dire que même réincarné, il va encore être avec vous. Mais vous voulez que je vous le dise ? Mais il est génial ! En tous les cas, Georges, il est génial, parce que quand on lui dit... Si j'avais pas eu Maryse, il dit sans elle, je serais devenu gros, sale et alcoolique. Et vous êtes devenu même avec elle en même temps. C'est pas vrai du tout ! Ah, il m'a tendu la perche ! Il fait ses abdos, il n'a pas de vent ! Ah, il fait ses abdos ! Moi aussi, on a le même vent ! Vous avez vu comme elle le poupoune, comme elle l'adore ! Je suis clairement vu ça ! T'as jamais rien vu ! Ah non, mais un couple comme ça, c'est vrai ! Ah oui, c'est un couple ! Mais Marie-toi ! Non, c'est pas possible ! Mais... Franchement, c'est bon à voir ! Il n'y a pas beaucoup de couples que j'ai vus ! Ah mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on les a invités ! C'est un couple... On va les montrer bientôt dans des foires, dans des expositions ! C'est le couple qui reste ! Jurassic couple ! Et encore, vous savez pas tout ! Jurassic couple ! Et encore, vous savez pas tout ! Oui, et encore ! Justement, vous vous dites, Maryse, il n'y a pas de meilleur amant qu'un mari heureux ! Et voilà le cœur du débat ! C'est-à-dire, est-ce que... C'est la question que je vous pose à tous autour de cette table ! Est-ce qu'il est plus agréable d'aller très loin avec la même personne ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait exactement comment l'un et l'autre fonctionnent et ça devient exceptionnel ! Ou au contraire, est-ce qu'on doit chercher... C'est un petit peu la théorie de Lily, Gulliver ! Est-ce qu'on doit toujours chercher des aventures nouvelles ? Et on sait que la première fois ou la deuxième fois, c'est jamais aussi exceptionnel que ça ! Donc la question que je vous pose aux uns et aux autres, finalement, c'est ça ! Est-ce qu'il faut être d'accord avec John Gray et Paul Devendre qui disent que finalement, il vaut mieux explorer avec la même personne le plus longtemps possible, mais en y travaillant ? Ou au contraire, il faut aller sur la terre entière se taper des gens à Bangkok, des gens en Australie, voilà ! Non mais je regrette, mais vous m'avez mal compris ! Alors expliquez-nous alors ! Parce que mon but, c'était pas de prôner l'adultère à tout prix, de prôner l'infidélité ! Mon but, c'était que les hommes deviennent des bons amants ! Et les maris qui ne se laissent plus aller et qui décident de bien baiser leurs femmes ! D'accord ! Que les Vénus peuvent tourner autour de leur Mars maintenant, en fait ! D'accord ! D'accord ! Donc en fait, finalement... C'est-à-dire qu'il faut, il faut en fait faire les deux ! C'est-à-dire qu'avec son mari, il faut transformer son mari en amant ! Ah ! Voilà, voilà une mission utile ! Voilà ! Vous vous entendez chez vous, hein ! Ce soir, vous transformez votre mari en amant, attention ! Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on fasse tous ça, tous ensemble, maintenant ? Maintenant ! Est-ce que Serge Calfont peut éteindre la lumière complètement ? Ah ! On va rester, merci ! Merci ! On va rester comme ça ! Ah bon ! Non, non, non ! Remets la lumière, Serge ! C'était bien ! Alors, est-ce que vous éteignez la lumière, vous ? Ça dépend ! Serge, j'éteins la lumière ! Je t'ai dit que je préférais quand t'éteins la lumière ! Moi, je t'éteins la lumière surtout ! Enfin, en tous les cas, conclusion de ce talk show, il vaut mieux aller plus loin avec la même personne qu'essayer d'avoir une sexualité vagabonde, on est d'accord ? Est-ce que je pourrais le dire... Mais ça va être le mot de la fin ! Je vous en prie, Georges ! Il vaut mieux faire l'amour de mille façons différentes avec la même femme, plutôt que de faire l'amour... Avec mille personnes différentes ! Avec mille personnes de la même façon ! Oui ! Et surtout, il vaut mieux faire l'amour avec un grand tas qu'avec un gros tas ! Je sens trop indiscret à la lueur de votre expérience personnelle, vous partagez la conclusion de notre talk show de ce soir ? Ben oui, dans la limite où on peut penser, mais je vais faire sursauter, monsieur, que lorsque les femmes ou les hommes courent en dehors du mariage, c'est qu'ils vont chercher autre chose ! Oui ! Donc, le mariage, le succès, c'est justement d'apporter ce que l'un et l'autre désirent ! Donc je crois effectivement, en tout cas mon expérience, je vais citer un peu, mes relations sexuelles m'ont parfaitement bien convenu, quel que soit l'âge, parce qu'on évolue avec le temps, avec les besoins, les formes, etc. avec ma femme régulière ! Ben, bravo Cacahuète ! On a produit Cacahuète ! Elle est arrivée ! Effectivement, une femme qui vous comble, vous ne cherchez pas à la tromper, bien évidemment ! Cacahuète, on te prévient quand même, il va rentrer bientôt, là, maintenant ! Il arrive ! Bien, merci beaucoup ! Merci Lili Gulliver, merci Paul Devante, merci Marc Blondel, merci Maryse, merci Georges Wolinsky ! Et Lili, bonne boue ! Eh, il y en a quatre, là ! C'était un rendez-vous en septembre, c'est les vacances ! Rendez-vous au mois de septembre pour Tout le monde en parle ! ... 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